Les femmes de la littérature, ils sont tous venus s'asseoir ici, tu vois, si seulement les murs pouvaient parler, Chantal Gramin qui est là, quelque part, ici, où est-ce que Chantal, qui est le chef du service Archive RTL, pourra attester, ils sont tous passés, bravo Chantal, je visite tous sans mémoire, tous sans mémoire, non, 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 merci pour la bouteille de champagne que tu as apporté, moi je t'en prie, moi je parle très peu, je suis dans l'ombre, Oui, oui, mais tu parles très très bien quand même, je prends service à tout le monde, j'espère être utile dans cette maison, mais tu as été utile pour moi, en tout cas, pas seulement une fois, mais surtout pour une belle saga de Johnny qu'on a montée, absolument, oui, bien sûr, une saga qui a été mise dans le commerce, avec des CD, et je t'avais demandé des archives, et tu m'as tout sorti, Labro, Louima, etc., ah oui, là, vraiment, on avait un maximum de sondages, Et tu es tous les jours sollicité par des gens comme Jacques Pradel, par exemple, Jean-Alphonse Richard, je travaille aussi bien pour les programmes que pour les infos, et tout m'a suivi à nuit, toute la mémoire de cette maison, oui, je vais me le transporter, oui, tout a été transporté à nuit, tout a été transporté à nuit, tu le vois François, c'était une grande famille, ce soir, nous sommes nombreux dans ce studio, et jusqu'à 3h du matin, parce qu'on t'a donné l'autorisation, on a dû jusque là, on va écouter de la musique, et parler des échanges, parce qu'il y a plein de gens qui vont raconter des choses qui nous intéressent. Merci François en tout cas, d'être passé par le studio, et puis on va écouter, puisqu'on en parlait tout à l'heure, vraiment on en parlait pas, si on en parlait, c'est de... je vais bien dormir sans ne pas parler, on va l'écouter, avec un extrait d'une prise de son qui a été faite à San Francisco pour le 39e anniversaire des documents. On se vient comme si c'était d'hier. On se vient comme si c'était d'hier.